Bonjour à tous et bienvenue dans la première d'une longue série de chroniques consacrées aux livres et plus précisément à la littérature. Aujourd'hui, il s'agit du plus court des deux formats que je compte vous proposer. Un format presque sans préparation, sans fioriture, avec peu, voire pas du tout de montage. Et ça, c'est carrément mal barré vu ma fâcheuse tendance à bafouiller toutes les cinq phrases. Format au cours du cadre, je vais vous présenter un livre ou deux, et où je vais essayer de vous montrer leur qualité. Ouais, parce que par les bouquins chiants et inintéressants, il y en a beaucoup qui le font déjà. Voilà. Mon but, tout simplement prouver qu'il n'y a pas que des bons films et des bonnes séries, mais également de très très bons livres à se mettre sous la dent. Quant au second format, disons qu'il a encore besoin de temps, de travail et d'expérimentation avant d'être abouti et donc d'être seulement lancé. J'essaye d'en faire quelque chose de plus humoristique, de plus scripté, de 12-15 minutes environ, et un format au cours duquel je vais essayer de replacer la littérature, la bonne littérature, dans un contexte plus réel, plus actuel, une actualité qui est la plupart du temps brûlante, et où je vais essayer de montrer que la littérature est tout autant engagée et prend tout autant au trip qu'un bon film, qu'une bonne série, là où l'image que la plupart des gens ont de la littérature est d'un truc tout plan-plan, à la marque Lévy, Guillaume Musso, alors que pas du tout, la bonne littérature, celle que je vais essayer de présenter au mieux, va être bien plus intéressante et, à mon sens, s'adresse à des personnes qui la cherchent sans véritablement savoir qu'elle existe. En gros, si vous n'allez pas rester indifférent devant une oeuvre d'art et que vous préférez au contraire vivre une véritable expérience en lisant quelque chose ou en regardant quelque chose, je vais essayer de vous donner des bonnes pistes. Et quoi de mieux pour inaugurer ces chroniques que de parler de David Vann, et notamment son premier roman, Suquen Island. Or David Vann, pour moi, c'est juste le meilleur auteur de littérature américaine contemporaine encore vivant. C'est dire à quel point il est intéressant et important pour moi. C'est un auteur engagé, mordant, qui a beaucoup, beaucoup de choses à dire, et qui l'y dit bien. Ça, c'est très important aussi. Concernant Suquen Island, il est sorti en 2010 aux éditions Gallmeister, éditions qui ont également traduit deux autres romans de David Vann, qui sont Désolation, sortis en 2011, et Impur, sortis la dernièrement en mars 2013. Pour Suquen Island, il a reçu également le Primer Dicis 2010, le Primer Dicis étranger de 2010. Ce qui lui a valu énormément de succès, à la fois en France, mais également à l'international. Et ce qui, franchement, n'est pas du tout étonnant une fois qu'on a lu le livre. C'est même à se demander comment il n'a pas pu avoir d'autres prix, mais bon, ça, je vous laisserai, ça le juge. Pour les éditions Gallmeister, c'est une maison d'édition parisienne, qui est assez concentrée sur le nature writing. Alors le nature writing, qu'est-ce que c'est ? C'est un pan de la littérature plutôt américaine qui rend hommage, ou en tout cas donne la part belle, à la nature dans les textes. Et vous pouvez trouver Suquen Island en grand format chez Gallmeister, et en poche, soit dans la collection Totem, qui est la version de poche de Gallmeister, ou dans la collection Folio, les deux qui oscillent entre 6 et 8 euros, si les missions sont bons. Pour l'histoire, on suit l'histoire de Jim, un dentiste, qui a 40 ans, qui traverse la crise de la quarantaine, donc il n'est plus satisfait de son job, de sa vie, de plus grand-chose. Il était coureur de jupons, donc il est divorcé d'avec sa femme, et il n'a plus beaucoup de liens avec son fils, Roy, qui a 13 ans. C'est surtout cet aspect-là qui lui pèse au début du livre. Il estime qu'il n'a pas donné une bonne image du père à son fils, qu'il n'a pas rempli sa part de marché en tant que père envers son fils, et il va vouloir absolument y remédier. Il va vouloir rattraper le coup en proposant une aventure humaine à son fils. Il va lui proposer de partir juste tous les deux, pendant un an, sur une île déserte d'Alaska, donc Cicquan Island, pour vraiment resserrer des liens forts entre père et fils, pour essayer de vivre une véritable expérience qui les changera à jamais. Ce en quoi il n'a pas du tout tort, mais ça, on verra. Et donc le fils, vu qu'il a 13 ans, il n'a pas spécialement envie d'aller s'isoler pendant un an juste avec son père, il a plutôt envie de rester sur place pour draguer les copines, jouer avec les copains, ce genre de choses. Mais il sent que son père en a besoin, il aime énormément son père, et il va finir par accepter, et tous les deux vont partir à bord d'un hydravion sur cette île déserte. Une fois sur place, on va se rendre compte que le père n'est pas du tout, mais alors pas du tout, adapté à la situation, qu'il ne s'est pas assez préparé au voyage, qu'il n'était pas prêt à supporter notamment la solitude, alors que pourtant, ils ont des choses à faire, ils ont des réparations à faire dans la cabane qu'ils ont achetée, ils ont du repérage à faire pour vivre de chasse, de pêche, de cueillette pendant l'hiver, qui forcément s'annonce rude, puisque c'est l'hiver arctique. Et pourtant, Jim va être très mélancolique, très neurasthénique, il va plutôt errer sans but à droite à gauche, il va ressasser des idées noires, il va se confier à son fils sur ses erreurs passées, donc ça va faire une énorme pression psychologique qui va s'abattre sur les épaules du fils, et l'aventure humaine, qui était promise à l'origine, se transforme en un véritable huis clos, avec cette tension qui grandit, qui grandit, jusqu'à un twist au milieu du livre, qui est absolument terrifiant. Je ne peux pas du tout vous en parler, puisque c'est vraiment ce qui fait tout le sel du roman, c'est ce qui lui a valu son succès, c'est ce qui marque durablement le lecteur, mais c'est un twist au cours duquel on va avoir une toute autre lumière qui va être jetée sur qui est le père, qui est le fils, qui ils sont l'un envers l'autre, qu'est-ce qui les lit fondamentalement, et c'est un twist à partir duquel l'histoire va complètement basculer dans une horreur terrifiante et glaçante de maîtrise de la part de David Vann, vraiment une deuxième partie qui va plonger très très loin dans la noirceur humaine, dans la noirceur de la psyché humaine notamment, et à partir de là, c'est vraiment l'être humain, dans son entier, dans son ensemble, sans phare, sans voile, l'humain froid et objectif, qui nous est proposé dans les lignes, comme un corps disposé sur une table de morgue, et à partir de là, c'est véritablement passionnant. Donc forcément, c'est pas forcément agréable, encore que, mais c'est vraiment un livre qui remue, qui marque durablement, et qui fait durablement réfléchir le lecteur, et à partir de là, à mon sens, le but promis de la littérature est juste atteint. C'est également quelque chose qui ne vous lâche pas. Vous, vous ne pourrez pas lâcher le livre, mais ce livre ne vous lâchera pas non plus, et à partir de là, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre, mais également, si vous voulez me faire confiance sur parole, de vous précipiter pour lire également Désolation et Impure, qui sont tout aussi bons, différents, mais tout aussi bons, mais ça, je le verrai dans les prochaines chroniques. C'est tout pour cette chronique pilote, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce grand auteur qu'est David Vannes. Pour la prochaine fois, si on reste sur ce format-là, je vais m'attarder sur Animaux Solitaires, un autre Galmeister, de Bruce Albert. Premier roman plus récent, il est sorti en août, je crois. C'est du très lourd, du très bon, donc ce sera un grand plaisir de la chroniquer. Et si j'ai le temps, si j'arrive à la boucler dans tous les sens du terme, ce sera la chronique au format plus long, qui va revenir sur Doctor Sleep, de Stephen King. Qui dit Doctor Sleep, dit forcément Shining, et qui dit Shining, dit forcément l'adaptation de Kubrick. Donc beaucoup de choses à mettre en parallèle, beaucoup de choses à en dire, assez peu de temps au final, donc j'espère que ce sera faisable, on verra bien. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, tous les retours ne peuvent que mettre bénéfiques pour améliorer cette chronique au maximum. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501